bonjour tout le monde alors je vous montre ce que j'ai reçu aujourd'hui penser hors de l'enveloppe parce que je voulais pas qu'on voit il a raison du coup j'ai ouvert et j'ai regardé avant c'est je sais plus comment on appelle ça un flipbook sur le thème animal que j'ai reçu de corinne s je l'ai reçu aujourd'hui donc du coup voilà j'aime beaucoup le papier qu'elle a utilisé pour faire son flipbook alors je vais vous montrer alors ici elle a collé plein de papillons voilà sur ça sur la pochette là il y a des embûlissements voilà papillons oiseaux abeilles libellules tortue voilà ici il y a des patchs j'aime bien mais je sais pas si c'est des patchs non c'est des perles des perles voilà avec des petites jouets des embûlissements en bois voilà donc je vais remettre au fur et à mesure dedans comme ça je peux vous montrer faire des photos ici je suppose que c'est sa carte c'est sa carte diamond avec du diamond painting voilà très très joli avec un petit flamand rose cher julie j'espère que cet échange te plaira quoi qu'il en soit je les fais avec beaucoup de plaisir encore merci pour ton envoi et peut-être une prochaine fois pour d'autres aventures grosses bus coréen et écoute je l'ai un peu regardé avant de faire la vidéo et je peux t'assurer que le contenu est très très sympa tout ce que tu m'as mis dedans est assez sympa et assez joli et ta carte est super belle ensuite ici comme vous pouvez voir ici elle a mis la tâche parisienne voilà socle je pense que je vais le récupérer où elle est venue mettre une petite boucle ici je sais pas comment elle a fait pour mettre les brouloques là je sais pas si elle peut laisser un si oui c'est un gros anneau brisé donc elle est venue mettre un anneau avec des brouloques ici donc vous avez une brouloque licorne vous avez une brouloque licorne vous avez une brouloque éléphant ici vous avez une brouloque papillon une brouloque nounours et une brouloque chouette alors là je pense que je vais les laisser hors du du truc ensuite ici il y a une enveloppe où elle m'a mis plein de découpes de petites chouettes je vais pas tout vous sortir mais mais voilà pour les fêtes de fin d'année à coloriser pourquoi pas ici il y a des tamponnages donc il y a des coccinelles ça pour des créations de printemps c'est pas mal il y a des coccinelles comme ceci voilà ensuite alors sur la pochette là il est venu mettre une fleur où elle est venu coller par dessus une des coupes d'oiseaux ici à l'ami alors là l'ami voilà j'ai en fait chaque enveloppe a mis elle a mis une découpe correspondante à son contenu donc là il ya la chouette là il a les coccinelles là il ya un oiseau donc je suppose que c'est des oiseaux mais alors là il ya ceci alors je sais pas en quoi c'est fait c'est juste des stickers j'en ai jamais vu des stickers oiseaux comme ceci voilà il ya un oiseau comme ceci qui est très très joli et plein de petits oiseaux comme ça voilà donc bien évidemment je profite que mon chat fait d'autres ensuite ici il ya du vintage alors là il ya des oiseaux ici il ya un autre oiseau là là il ya un oiseau ici voilà c'est des timbres à découper donc pour faire des petits attestantes vintage c'est pas mal et il y a deux cartes de postcard comme ceci pour faire des cartes vintage je pense que je vais découpe bien découper le contour et faire les mettre sur une carte vintage je vais faire une carte de cartes vintage dans cette même pochette il y avait ceci donc un flamant rose c'est des tags voilà là il y avait également ce tag la main et un tag licorne très très joli ce tag ensuite ici il ya une découpe ronde que je peux lever parce que c'est tenu par une attache parisienne où elle m'a mis 5 attache parisienne donc trois flamants rose et deux oiseaux voilà ici alors ça je reconnais parce que c'est des découpés de chez pinterest il ya celui ci celui ci et elle m'a mis ses stickers là ça ça me fait penser au die cut 3d de chez lidl pas de chez l'idl pardon de chez carrefour parce que les lapins me font penser au die cut de chez l'idl de chez carrefour je sais pas pourquoi j'ai dit lidl parfois je sais pas voilà donc peut-être qu'ils ont fait des stickers que ma mère elle a pas trouvé ce qu'elle avait juste trouvée les day cut mais voilà ensuite là il y a une pochette ici donc avec ceci où il ya une pochette avec une atc donc sur le thème animal donc une journée parfaite avec un lézard donc il ya son adresse donc je vous montre pas de temps coco bricole donc faudra que je regarde donc ça c'est son instagram elle a réalisé le 9 mai 2022 il a une sur une voilà voilà et elle m'a mis des tamponnages alors là sur le thème safari safari savannes ça je pense que ça doit être des tampons de chartaigneau je pense ça je pense que ça doit être de chez action celui ci en tout cas sont très jolis j'aime beaucoup ouais je pense que c'est déjà que moi je les avais pas trouvés ces tamponnages sont très jolies merci beaucoup je crois que mon chat il est réveillé ensuite elle m'a mis un lot de papier donc là il ya celui ci il ya celui ci très joli le même papier que la couverture il ya celui ci de zébré la zaza donc zaza je sais arafa donc en arabe pour dire girafe il ya celui ci celui ci celui ci et celui ci voilà ensuite dans la dernière pochette il ya du ruban avec des papillons dessus il ya du washi voilà avec les motifs thème animal voilà et elle a mis une image en 3d pour faire avec des découpes voilà donc ça va me servir voilà ici elle a mis des jolis petits voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter partager et nous on se retrouve très prochainement bye bye qu'on va Sous-titrage ST' 501